Et bienvenue à tous dans cette review du dé, j'espère que vous allez bien, c'est parti, je vais juste tout de suite me mettre en petit, vous voyez bon je suis derrière mais on s'en fout un peu, je vais juste me combler Et c'est parti, donc j'ai voulu prendre le replay sur le jeu directement mais j'ai pas pu, donc on va prendre la rediff C'est une game, comme on voit en bas à droite, Emerald 1.76 LP, c'est l'avant-dernière du diamant, je joue contre Ezreal Bard, donc plutôt fort en early Le but de cette review, c'est aussi de progresser évidemment tous ensemble, si vous avez des remarques, des trucs à me dire, n'hésitez pas, des questions même, je peux y répondre, je peux vous aider évidemment Je suis pas omniboutant mais on peut s'arranger évidemment Bon, on va essayer de voir, bon ils cherchent à prendre la prio, je pense qu'ils vont l'avoir, Bard Ezreal Après on a quand même bien tapé, je crois qu'on l'a J'essaye de voir en même temps des erreurs Que j'aurais pu probablement faire le headshot avec le jeu de jambe sur Bard On poke pas mal, ici j'explique un petit peu Alors c'est très 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 simple à comprendre, ici on a plus de sbire, vous voyez on va compter juste les sorciers Au niveau des dessins on est pas bon, donc 6 pour 3, tac, on en a plus Donc si je me bats, j'ai plus de sbire qui vont me suivre, donc je gagne Donc même si je prends l'aggro et que je perds un peu trop d'HP En soit tant que je reste à peu près au niveau de mes CS, mes sorciers vont m'aider à taper Donc on va gagner, je cherche surtout à aller me battre De par le fait que je suis sûr d'avoir le niveau 2 Si je décide de taper les sbire j'ai le niveau 2 S'ils se battent ils sont perdants dans tous les cas en fait Même s'ils arrivent à trouver des sorts tu vois Parce que là on va passer niveau 2 et on va pouvoir faire des choses Le truc c'est que j'ai quand même pris pas mal d'HP Donc je vais essayer de voir En fait c'est parce que je prends le Q de Bard Je prends 2 autos Et je trade back pas je crois J'aurais dû taper en fait Donc là on a push la wave J'essaie de chopper des petites raids C'est un peu compliqué Voilà 2 fois je prends le stun de Bard Je pense que je le respecte pas assez Bard Je sais que le champion est fort Mais c'est rare que je joue contre des vraiment Bombard Il passe 3 en même temps du coup La ward va se barrer Ok Bon je pense que je peux pas faire beaucoup mieux Est-ce qu'on aurait pu le voir avant avec Karim Et éviter que Jeanne à flash Je pense que c'est compliqué On l'a vu Elle s'est rapprochée au même moment Elle a vraiment pas eu de chance Elle a vraiment pas eu de chance Mais là il y a un truc évident qui va se passer Il y a un truc évident qui va se passer Je le savais Vous le voyez venir ou pas En vrai c'est vrai qu'il y a eu un truc trop chelou là Vous avez vu ou pas ? Sur la Jeanne En fait elle a cancel son dash Mais il est quand même passé Et du coup elle a été projetée dans les airs En wifi C'est Karim wifi le truc C'est quoi ce bordel ? Bon elle arrive à dodge et tout Je crois qu'elle meurt quand même C'est ça qui est triste Franchement elle doit pas prendre le E là C'est quoi ce bordel ? J'ai juste regardé de mon côté Qu'est-ce que j'aurais pu faire Je pense que j'aurais pu tanker le Q d'Ezreal J'aurais pu tanker le Q d'Ezreal My bad J'avais une barrière moi Donc j'aurais pu faire ça ouais Donc là j'essaye de réduire la wave Pour essayer de la farmer le plus rapidement possible Comme ça on repush Et je vais pouvoir back là-dessus On est un peu en décalé Est-ce que j'aurais pas du back direct ? On verra si après ça a coûté Si j'aurais pas du back après avoir clear la wave sous tour Ok Bon j'ai pile mon item donc je sais pas On va juste avancer pour voir Est-ce que ça a des répercussions Il me semble pas Tous les deux supports sont mid Je crois qu'il a sa larme A ce moment là Ezreal c'est pas le plus fort Parce qu'il dépense de l'argent pour rien Pour du scaling Donc Il est pas beaucoup plus fort mais ça reste un bon champion Donc à faire gaffe Selon l'état de la wave et tout Niveau CS on est ok je trouve Ça aurait pu être pire de savoir quoi Donc là faut que je fasse gaffe En fait j'ai pas surveillé Est-ce qu'il y avait barde ou quoi ? Mais de toute façon j'ai aucune vision Je pouvais pas le voir venir Le Q fait plaisir ici Les 200 HP Franchement toucher des Q C'est une dinguerie Ok ça dodge Ça touche Dommage Alors on va juste analyser au ralenti du coup le move Tac je E Bon c'est E dedans Je sais pas si c'est du pre-shoot ou pas Je m'avance vers l'avant Pour dodge le Q de barde Est-ce que j'aurais pas pu juste courir vers le bas ici ? Genre en fait je sais je me doute qu'il va le mettre là Moi je dodge par réflexe comme ça Parce que c'est perpendiculaire c'est mieux Mais est-ce que si je dodgeais pas comme ça Tu vois ça aurait plus de sens Parce qu'en plus de ça je m'éloigne De la range de Ezreal Parce que là je me rapproche de Ezreal du coup Il y a un monde où peut-être l'entre-deux tu vois Genre plus comme ça En vrai ça a du sens Je pense que ça a du sens Donc là je prends le Q d'Ezreal Et je mets l'auto Après mon auto j'aurais peut-être pu mettre un trap Non Parce que là je mets mon Q Parce que le fait par exemple Sur le timing où je mets les tchots par exemple Je peux castre un trap Genre si je le mets Ma range de trap elle est à peu près Ou elle est là Je peux mettre un trap ici vous pensez Largement Alors si j'arrive à mettre un trap Dans cette zone là Ça l'oblige soit à partir vers le haut Du coup je suis safe et ça me fait chier Sinon je le mets en dessous de lui Et ça le force à aller jouer ici Si ça le force à jouer ici Je peux avoir un Q plus facile à toucher En fait je touche le Q Mais je pense que c'est un peu de la chance Honnêtement C'est pour ça Je pense que le Q là doit pas toucher Mais je pars du principe Il vient de moto Tu vois pendant son auto Du coup il peut pas trop dodge Et même s'il avait dodge à gauche ou à droite Il pouvait pas C'était sur un timing d'auto Donc c'était pas dégueu Par contre c'est vrai que le Q qui me touche là C'est abusé Mais si je touchais un trap Il était mort à tous les coups En fait Je pense que c'est plus honnête De tenter un trap Que de toucher un Q Parce que je touche Je fais des dégâts Mais je tue pas Je fais des dégâts Mais je tue pas Alors qu'un trap Je pense que je tuais Ou au moins je claquais un Un somme Je pense que je vais faire un truc C'est que je vais vous laisser Toute la rediff Et vous m'en direz Enfin vous me direz Ce que vous en pensez Parce que parfois Je coupe les petits moments Un peu nuls Là où il se passe rien Mais moi j'analyse Et j'essaye de voir Tu vois Il y a quand même des petits trucs Peut-être que je pourrais faire Que je fais pas Et ça pourrait M'aider Si quelqu'un arrive à voir mes erreurs Parce qu'il y a des trucs Que je vois pas forcément Donc là petite régen Sur le Golem Je récupère 50 HP je crois Je stack mon headshot Et je le gaspille Naturellement Ça va être intéressant Regardez ça Qu'est-ce qu'on peut faire ici Alors déjà Le headshot Le headshot sur le mignon Qui meurt sous la tour C'est vraiment C'est vraiment pour soudre De la gueule du monde Je stack un headshot Et j'ai mon headshot Je fais quoi Bam gros headshot Sur le mignon Mais c'est triste De faire ça Vraiment Qui fait ça sérieux Ok bon Analysons Est-ce qu'on voit Ikarim arriver plutôt Donc on a pas La vision 1000 Je queue comme une merde Est-ce que j'aurais pas du queue Sur Bard pour essayer De mettre l'eau Je crois qu'on a dû voir Arriver Ikarim Et s'il est pas On l'a pas vu C'est qu'il a pris la plante Au dessus Je crois qu'on l'a pas vu Non on l'a pas vu On a pas vu Ikarim Donc il a bien joué La ward est pas suffisante Ici la pink Donc Comment je peux faire Là j'ai un seul trap Où est-ce que j'ai gaspillé Mes traps C'est ça la vraie question C'est que pourquoi Il y a un trap ici Pourquoi il y a un trap ici En fait je pré-shoote trop Parce que le trap là C'est pour les empêcher De partir pas là Mais dans tous les cas Ouais c'est vrai que c'est C'est chiant parce qu'ils sont Obligés de passer par là Et c'est la zone de la tour Et le trap ici C'est pour pré-shooter Que Bard va essayer de dive En prenant un portail Tu vois Mais son portail Il peut très bien le mettre là Tu vois Donc c'est pas très rentable Je pense Du moins le trap à gauche Donc j'aurais pu garder Un trap de plus Et je l'ai mis quand Je l'ai mis il y a longtemps Ouais En fait je pense que Quand je suis low HP Faut que j'essaye de garder mes traps Surtout défensivement Et pas offensivement Parce que là j'ai mis mon trap En imaginant que Bard peut passer au dessus Parce que j'ai plus trop de mana Je Q et tout En vrai j'aurais pu back Je pense que j'aurais pu back C'est un timing de back Tant pis si je perds tout Tu vois Mais je pense que Si je fais pas toutes ces conneries Juste avant De perdre tous mes pièges De perdre tout mon mana De Q la wave Aucune raison Deadshot sur le minion Peu au moins être très kill Et au moins être menaçant Tu vois Je pense que là j'ai flash J'ai flash barrière Je ne suis pas censé mourir Je suis sûr et certain Que je ne suis pas censé mourir Je pense que En fait Je suis pas en mode Trajard Qu'est-ce que le mode Trajard Je vais vous expliquer C'est d'anticiper Tout ce qui va se passer Par ordre de priorité Quel est le sort le plus important A dodge Là tout de suite Le R de Ezreal Le R de Bard Le Q d'Ezreal Le Q de Bard je crois Mais la réponse C'est le Q de Bard Parce que le R de Bard Est-ce que j'en ai quelque chose à faire Bah non Si je suis dedans Je suis safe Mais je suis sous la tour Donc en vrai On s'en fout un peu Limite S'il le met que sur la tour Je flash dedans Et puis hop Je suis pépère Donc il n'y a vraiment Que le Q de Bard Qui peut laisser Ezreal Free DPS sur moi Donc Il faut que je focus Sur le Q de Bard Et rien d'autre Mais le fait que Et Karim est arrivé Zama je pense Un petit peu déstabilisé Mais je n'étais pas focus Tu vois Donc là Q de Bard Il est très facile à flash Vraiment Et ma souris Et là J'appuie sur D Je ne suis plus dedans Tu vois Et j'appuie sur D Au moment là Où ma souris là Et je flash ici Ça dive pas Ça dive pas Parce que je dodge Le R Je zone Et Karim Avec mon trap Qui a ici J'ai encore ma barrière Je ne meurs pas Je ne sais pas pourquoi Je ne flash pas Ah si je sais pourquoi Parce que J'ai pas vu le Q de Bard Du coup je Genre J'aurais tellement du flash En vrai il y a eu pas mal d'erreurs Sur le move Il y a pas mal de trucs intéressants Mais la plus grosse C'est de ne pas avoir flash Ils se sont un peu chiés dessus Ils se sont un peu chiés dessus Donc Galio récupère Mais c'est dramatique Parce que je devrais pas Je devrais pas mourir Là dessus Je vais pas mourir là dessus Parce qu'on a bien vu Quand j'ai prestable Qu'il avait clairement pas Mes items en fait Quand est-ce que je prestable Là Il avait une épée longue Lui il avait une botte Ouais une botte Sao noire Dag dentelé Bon ça je viens de l'acheter je crois C'est fou quand même Franchement j'ai trollé là Euh ok Donc là La wave Je suis tout seul C'est un peu dangereux Je pense que c'est un peu dangereux Mais comme je viens d'arriver Et que j'ai pas perdu mon flash C'est ok Donc là je fais ça C'est qui en face déjà ? C'est Bard Ok Est-ce qu'on l'avait vu ? Je sais pas Mais bon Un peu risqué Mon trap a du sens Je pense Euh ok Donc là on va rejoindre Jeanne là Ok il y a Nunu avec Est-ce que je devrais pas Les rejoindre là ? Moi j'ai pas regardé Ce qu'il se passait Est-ce qu'ils avaient vraiment Besoin de moi ? Je pense qu'une auto de plus Ils mouraient J'ai fait de la merde là Sérieux Mais je regarde Le minimap tu vois Je sais qu'il y a Nunu là Tu vois je lui ai dit De faire attention On voit Nunu Avec une boule J'avoue Quand même Et que Pourquoi en fait ? J'ai pas l'intention de push Je perds pas le canon On voit Bard On est 3 contre 2 Qu'est-ce que je fous en fait ? Ok j'ai mon air mais Du coup C'est con quoi J'aurais pu au moins m'avancer C'est vraiment con Mais je crois qu'ils sont partis Les chercher Ouais voilà Ils ont été le chercher Mais là ils m'ont carré Tu vois Je vois pas trop ce qui se passe Au dessus là Mais dans tous les cas Avec ce move Ezreal est out Ok Il perd 2 wave Mais j'aurais pu prendre en plus Un kill Il était quasiment gratuit Vraiment qu'il était quasiment gratuit Ça me met giga bien J'espère juste qu'il ne mord pas Si pas totalement gratuit Donc là je prends Plaque Je pense que c'est ok On prend les plaques Est-ce qu'il y a besoin de plus ? Je pense que je veux juste la wave Et elle back Et je ne l'ai pas ping Elle aurait pu m'aider Si je l'avais ping Je pense que je prends juste Les deux là Et je me casse non ? Ah elle me fait 300 Je n'ai pas Ah ok Il me manque ma glève Au moins je sais ce que j'ai en tête Parce que je m'entends Tu vois c'est une rediv de stream Je suis en dessous Ceux qui ont oublié On me voit en dessous N'hésitez pas Twitch Dynamics TV Écran haut à gauche J'en profite qu'il ne se passe à rien Ok Elle se fait go in Est-ce que je peux l'aider Petit Q sur Ezreal Elle est morte Elle est totalement morte Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose ? Alors Donc on voit Jeana go En vrai non Ça a du sens C'est juste que Comme Ezreal s'avance Elle devrait se barrer Elle a en fait Elle a mis une auto de pro Je vais vous expliquer Je vais vous montrer Après c'est évident Pour ceux Quand on est en review C'est que là Quand tu fais ça Quand tu déwardes Avec ton support Déjà Avant que tu déwardes celle-là Tu vas aller chercher A mettre une vision plus haut peut-être Tu vas mettre une ward Pour voir au moins Est-ce que c'est ping Est-ce qu'il y a un mec dans le blush Qui m'attend Et au moment Où tu vois Que il y a Ezreal Qui te court dessus Alors qu'il est en train de freeze Ça veut forcément dire Déjà De 1 Il va de conteste De 2 Il est peut-être pas tout seul De 3 Ils sont peut-être 3 Et qu'est-ce qu'il se passe Bah ils sont 3 Évidemment Bard peut rejoindre assez rapidement Elle a mis l'auto sur la pink et tout C'est très osé Je sais pas si elle avait son flash Si elle avait son flash C'est un peu bête Mais Non elle avait pas de flash Ok Donc là je back La wave elle est un peu merdique J'ai pas trop le choix Et j'ai ma glaive On arrive sur la line avec Nunu Nunu elle y va Je crois que ça touche Et ça tue Evidemment Ah elle a j'en a par contre Ouais elle a été ping Franchement elle a été ping Elle a mis la Non franchement elle abuse Vous avez vu sa petite auto de merde là Genre là il y a mon air qui part Il y a mon air qui part Et là hop Petite auto Qui est sourique Non mais ça par contre c'est de l'abus Ça c'est de l'abus Ok Ok on prend la La tour J'ai pas réfléchi Et je m'en veux On l'entend pas trop Mais là En fait Là Ok j'allais dire Attends mais pourquoi je vois Ah non c'est pas un ping Oui ok J'allais dire Nunu a pas ping Qu'elle allait sur Drake Du coup ça m'a pas fait tilt Qu'elle voulait le Drake Tu vois J'ai pas vu le Drake J'ai pas vu le Drake Mais pour ma défense Nunu n'a pas ping le Drake non plus Personne n'a ping le Drake Ok j'aurais dû y aller directement Mais les frérots je suis pas master Ok je suis pas omnipotent Comme je l'ai dit Moi faut m'aider Comme moi je vous aide Quand j'ai envie de push Quand j'ai envie de crash Quand j'ai envie de dive Quand j'ai envie de faire un truc Je le dis Comme ça Les gens autour ils sont courants De ce que je veux faire Et ils s'adaptent à moi Si tu veux faire le Drake Ping ton Drake Parce que là pour moi Il peut aller gank mid Tu vois Regarde la mini map Nunu peut tout à fait aller gank mid Il aurait pu juste je sais pas Faire ses golems Ou se barrer Moi je sais pas ce qu'il veut Je ne suis pas jungler Ok le Drake est quasiment free Ok on vient de tuer Zreal Mais on a pas d'infos sur le jungle On a pas d'infos sur le top Est-ce que le Drake est si free que ça ? Je pense pas Mais s'il veut le faire au moins Previens nous tu vois Parce que moi les plaques Je les veux les plaques Et là je vois Bard Et je vois Icarim J'ai putain mais c'est la merde Enfin je le vois pas Parce que je réagis pas apparemment Je le vois beaucoup trop tard Mais est-ce que si je l'avais vu J'aurais réagi assez tôt Ça aurait servi à quelque chose ? Evidemment que non Donc je pense que c'est ma faute De pas avoir vu qu'il y avait Drake Mais pour le coup Nunu Elle y a été tout seul quoi J'aurais pu le choper je pense J'ai tenté Je regarde un peu mécaniquement Comment ça se passe Je pense qu'on va y aller J'ai cancel le move Je pense que c'est Je sais pas En fait je pense Honnêtement Moi si on me pingue pas Je ne suis pas au courant De ce qui se passe autour de moi Je prends pas assez d'informations C'est pas totalement de ma faute Mais je peux améliorer ce point Ok Si Tu vois j'entends J'entends l'ulti de Kled Mais c'est le ping naturel en fait J'ai pas fait gaffe au ping Je suis trop focus sur ça Je pense que s'il met genre 3-4 ping Qu'il arrive Je joue pas pareil en fait Vraiment Là pour moi On est en 2v2 Ok ils arrivent derrière Mais c'est la merde Il ghostine Moi tu vois Ça se voit Sur ma façon de mettre mes traps Que je ne suis pas là pour me battre Et je veux juste pas mourir Alors que si Je voulais me battre J'aurais sûrement mis un trap Plutôt ici Bon il aurait mis un portail Donc ça aurait été chiant Mais j'aurais cherché à Les forcer à me fight Pour se bagarre Et puis leur faire perdre du temps surtout Et ouais je suis d'accord Que c'est un manque de prise d'informations Mais avant tout Sur League of Legends C'est le problème principal de tout le monde Il y a tellement d'informations à prendre Que c'est très très dur Attends mais qu'est-ce qu'il se passe Ok Mon E a pas touché Le signe de Galilio Je peux pas rentrer là-dedans Je peux vraiment pas rentrer là-dedans Ok Velkos meurt Mais est-ce que j'aurais pu mieux jouer ? Je pense que mon E Devait toucher En fait je pensais que Bard allait avancer My bad C'est bien de cesser les gens mec Mais bon faut taper à un moment En fait j'ai du mal à deviner les intentions de mes alliés Galilio savait pas qu'il voulait go instant J'ai mis un peu de temps à réagir Et j'aurais dû garder mon E au cas où ils engage vraiment Je garde pas assez mon E Là en vrai Ezreal en AV1 comme ça Je peux pas faire grand chose s'il a le push En fait quand t'as en AV1 Si t'as le push en ADC T'as l'avantage de fou Comme en ADC Bah si tu joues sur les autos C'est dur de dodge plein de trucs Sur Ezreal tu peux un peu outplay Mais c'est dur C'est très dur Surtout s'il a priori Parce que ses minions vont l'aider à se battre Et au contraire Moi mes minions ils vont pas pouvoir bloquer ses sorts Donc si j'ai peu de minions Ça va être dur Donc là on voit Bard J'essaie de lui mettre des dégâts J'aurais peut-être dû attendre avant de mettre le E Je pense pas qu'ils vont essayer de me dive Ah j'ai raté mon trap Mais il est ok en vrai Je pense que j'aurais dû 1, 2, 1 Je fais mon trap maintenant Donc sur le timing de mon trap Je pense que j'aurais dû le mettre là Pour continuer à bloquer ce chemin là Et Bard aurait été forcé à soit faire le tour Soit un portail en haut Mais bon il serait sûrement mort j'imagine Donc voilà mon trap en vrai il avait du sens Mais il était pas En vrai je sais pas si c'était possible à vitesse réelle De mettre un trap à ce niveau là Parce que moi je vois que j'ai pas de trap Je suis là je suis un peu emmerdé Je pense que j'aurais pu queue en vrai Tu sais que là je fais un queue Ici First je one shot celui-là Celui-là il meurt avec le coup de tour Il prend deux coups de tour là le Bard Et il peut pas passer par là Je pense que c'est la strat Parce que j'ai assez de mana pour mettre mon trap après Donc pour moi ça se fait J'ai juste là ce titre Et là tu vois le coup de tour là il l'aurait pris Et le coup de tour là Dans tous les cas il l'a pris J'ai bégayé mais c'est pas grave Vous avez compris l'idée Du coup il meurt pas en fait C'est pas direct Et ça c'est vraiment bête C'est vraiment bête C'est des petits détails qui font l'importance Et je joue pas assez sur des trucs comme ça Donc là on prend le push c'est bien C'est très bien même Prendre la tour Le Kled il joue Franchement heureusement que ma team jouait bien J'ai pas trollé pour l'instant à part le flash au début Mais j'ai pas bien joué non plus J'aurais pu être clairement meilleur Clairement meilleur On va retourner mid Avec Nunu Ah non elle voulait checker sa jungle je crois Il y avait peut-être Ekarim Et il y avait bien évidemment Ekarim Ok l'auto qui tue Benef Après Nunu c'est fort pour récupérer des trucs Son Q il fait tellement mal C'est vrai que Ekarim il était un peu Un peu ce Ouais ça touche Nunu c'est vraiment dur Ah fichier j'aurais du R tellement plus tôt Genre à quel moment je dois R là Là ça touche je R Ouais je pense Au moment où la boule touche Et j'aurais du check Je pense Tu vois genre Je suis là Et je sais que je vais face Vel'cause Je dois presser tab Et regarder ce qu'il a comme item Je peux regarder ses items Au courant de ce qu'il a Tu vois s'il a un Zhonya Ou s'il a juste torse noir par exemple Donc on push Je pense que ouais J'ai Nunu et Jeanna qui sont sur la gauche Ekarim est mort Elle était mort Ezreal était mort Je vais quand même attention Je sais pas qui c'est qui arrive J'ai dit quoi Regarde à Lydia Est-ce que ça escape pas mal Ce champ J'ai parlé à Lydia Mais en fait Je pense que c'est parce qu'il faut un triple move top Et que du coup je me méfie pour Au cas où Ça répond sur la map Sur moi En quoi j'ai vu barre de bot Ouais j'ai mon flash Mais bon C'est pas de l'utiliser Mais tant que j'ai mon flash Je suis plus safe Tu vois C'est dur à surprendre quand même Je suis full HP et tout Ok on a pris la wave Ça a tué top Tu veux le direct instant Le truc c'est que j'ai 2000 sur moi Tu vois si j'y étais pas allé Ça aurait été beaucoup plus dangereux pour eux Mais du coup ça l'efforce à faire un truc Alors que j'ai pas envie Moi j'ai pas envie de faire ça Mais ça va Ça suit Je mets mon wear En vrai en ce moment que j'ai eu le blue Ça me fait régène mon mana On a Galio Bon toute la team est là Finalement ça se finit bien Je pense J'ai raté mon Q Ça ça touche Bon une humeur C'est un peu compliqué Je vais essayer de regarder ce qui s'est passé Est-ce que j'aurais pu mieux me positionner Ou faire autrement J'ai un trap J'en ai pas plus Donc je l'ai mis là Au niveau du dragon Juste derrière Donc il est un peu caché Donc j'ai E out Mais c'était sur le drake malheureusement Pour me parer et sortir du pit Parce que si je prends les dégâts C'est finito Est-ce que j'aurais pu repasser instant par le haut En vrai avec Galio et tout Je pense que j'aurais pu repasser instant vers le haut Taper la plante c'est une perte de temps Le Q C'est tenté Mais écoute Je pense que j'aurais dû le garder En vrai ça va Non je pense que ça va Je pense que c'est dur de faire beaucoup mieux là Ok vers le haut Ça aurait été plus cool Mais on aurait pas tué les diables plus vite Qu'est-ce qu'il se passe Bon il a tenté son truc Qu'est-ce qu'il se passe On se fait push Bon j'essaie d'accélérer quand même un peu Parce que ça commence à faire le long Je sais que la game elle est longue Et après ça va être plutôt des décisions De teamfight et d'informations A partir de ce moment là Il va falloir juste bien jouer Bien cliquer Donc j'ai back J'arrive Qu'est-ce qu'il se passe On a Lilia qui tombe dans le trap Q auto Bon Janna elle a un peu tout sorti non Ok ça va En vrai moi je suis content quand j'entends le R de Lilia Et qui est pas sur moi Et qui est pas sur moi Je suis vraiment content Pour le coup le fight est ok je trouve Ça va encore Donc là on push Il y a Nash Il y a Nash qui va spawn Toujours du push On essaye de follow un peu Lilia Euh Nunu C'est vrai que c'est un peu bête Ça va flash et tout Mais je savais que ça allait être de la merde Vraiment Genre à partir de ce moment là Ça sert plus à rien Je vois pas Parce que Veilkos peut cancel trop facilement Nunu C'est de la merde Moi je me casse J'essaye juste d'escorter Galio Mais je veux pas me battre Ok j'ai mon IE Qu'est-ce qu'il se passe On voit Bard On voit Ezreal Ok j'ai mon headshot J'ai un instant sur Velkos Il s'est pas mis devant Il meurt Full one shot Là j'ai gaspillé pas mal de temps A push la wave Bon ok pas de soucis Mais Et Karim aurait pu mourir un peu plus vite Ezreal je sais pas ce qu'il a fait Il aurait jamais du dash in là Il veut faire le drake Je pense que Je vais suivre la team C'est vrai qu'il voulait faire les deux en même temps Mais sauf que ça respawnait trop vite pour moi Ça avait aucun intérêt de Faire le dash directement Ce qu'il faut c'est fight un peu Préparer un peu le terrain Donc là la R2 Liga Juste pour Jonah Pour moi c'était un peu overkill Donc si ils arrivent à tuer c'est cool J'arriverai pas à tuer Dans cette game en fait C'est un truc que je me suis Ah il a pas pris de dégâts Je me suis rendu compte Là c'est dur J'ai Galio Et je vais flash Dommage J'aurais pas pu m'en sortir je pense Galio était de l'eau ? Ouais J'aurais dû flash ça J'aurais dû flash en R direct Mais là j'aurais dû pas mettre mon Q Pour essayer de me barrer plus loin Et une remontée ça sert à rien Donc ils ont pris le Nashor là dessus Euh ok Donc on retourne au mid Et ils ont le Nashor On est au même niveau avec Ezreal Là ça m'a saoulé Je vois Liga On voit qu'elle remonte là Qu'est-ce que je fais avec mes trappes ? Pour moi il était bien mon trap Vraiment Mais c'est vrai qu'il est un peu trop haut En fait c'est parce que ma caméra Elle est trop vers le bas Et du coup en fait Mais je le mets clairement pas bien Et ça se voit genre Que là Il y a un petit espace pour passer J'aurais dû le mettre Limite coller au mur Ça aurait été plus sympa Que de le mettre là Ici en fait tu vois J'aurais dû le mettre là plutôt Donc ici et ici Pour bloquer C'est plutôt Je sais rien Un truc comme ça Tac tac Donc si elle veut passer dans le bush Pour passer inaperçu Ou si elle veut se barrer vers le haut Elle est bloquée dans tous les cas Donc là mon deuxième trap était ok Mais le premier En plus je sais même pas pourquoi Elle est passée vers là Genre vraiment Et là ok elle prend pas le trap Quoi ? Elle est passée dans le trap ? Mais non mais elle est passée dans le trap Putain de merde Ah non mais quoi je suis mort Pourquoi ça je suis mort Moi j'ai pas respecté Velkoz Calme toi Calme toi Oh ouais la Lélia était pas très forte On perd un inhib Oh doucement Doucement Il y a encore moins 20 secondes Ça fait 5 minutes déjà Non c'est pas que c'est grave Moi j'étais un peu énervé Ok Euh ok Le air Qui a pas été cancel du coup Est-ce que j'aurais pas dû poursuivre Ça c'est un moment où il faut punir non ? Il y a encore moins 20 secondes Ça fait 5 minutes déjà Je crois que c'est un moment où il faut punir Genre ça touche J'aurais jamais dû avoir Velkoz Ouais c'est vrai que j'ai pas bien joué J'ai pas vraiment bien joué Ok bon là il se passe quoi ? Il y a un Drake qui spawn On prépare le terrain J'ai mis mes traps Je récupère ça J'ai galéré pour l'auto J'ai été cesser tellement longtemps Ok Je joue trop défensif là Je joue beaucoup trop défensif Sur Lydia tu vois par exemple J'aurais pu tellement me battre contre elle Je suis un peu Ça sent que J'hésite Ça sent beaucoup trop Ok ça tue Bon fight en vrai Ça c'est un bon fight J'aurais peut-être du barrière Les dégâts de Ikarim Pour être sûr Et comme Lydia avait balancé sa bouboule En fait le truc c'est qu'elle peut toujours me flasher Moi je pense que j'ai pas si mal joué Juste j'étais un peu trop méfiant Mais si elle me flasher Je sais pas E, R, Z J'en sais rien Si elle me fait faire de dos après C'est chiant si elle me watchotte tu vois C'est vraiment chiant Je pense que j'ai pas si mal joué Dans l'optique Ou je sais pas si elle a son flash Mais là je crois que Jeanna elle se fait catch C'est ça ? Est-ce que j'aurais pas du la suivre ? En vrai c'est dur Comment elle s'est fait Oh ils ont bien joué Bon j'ai essayé de répondre C'est un peu galère Donc là ils vont vers le Nash Hop on débarde tranquillement Avec les copains Moi je vais sur board C'est free target Est-ce que j'aurais dû mettre Autant d'auto ? Je sais pas Est-ce que je flash ? Non Je sais pas pourquoi il est revenu Là j'ai pas été bon to fight Vraiment Mon fight est nul Genre par exemple On va regarder en détail Là est-ce que ça vaut le coup De taper la ping déjà ? En fait rien que ça Parce que j'ai déjà Moins shot tu vois Ok ça leur enlève la vision Est-ce que ça a de l'intérêt De retirer la vision à ce moment là ? Ils savent ce qu'il se passe Ils sont au courant Et là mettre tout ça sur bard Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je pense pas en fait Vraiment Je fais n'importe quoi dans le fight Si je mets ça sur Icarim Instant Ou sur Ezreal J'en sais rien Mais la game est totalement différente Enfin le fight du moins C'est fou Je sais pas quand même Ce petit détail Mais C'est pas si petit en fait C'est vraiment pas des petits détails C'est vraiment super important Ouais j'arrive à dodge une extremis Le R de bard Ça me fait gagner un peu de temps Je E comme une merde Et je me casse J'utilise jamais ma barrière Ni mon flash En vrai je suis trop 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 safe Et trop passif Et en plus je choisis pas Les bonnes cibles Pour le coup J'aime bien taper Ceux qui sont free Qui peuvent pas me répondre Mais parfois faut Faut passer à travers Les gens qui sont inutiles en fait Genre bard là J'aurais dû juste courir Sans le taper Même s'il me tapait Tant pis en fait Ouais ça fait un peu chier Parce que du coup Ils ont du tout La bonne expé C'est vrai qu'ils ont eu deux nages Du coup les mecs Mais c'est ce coup-ci On a quand même bien défendu On a tué des mecs Donc ils pouvaient pas faire grand chose On va défendre le push Je pense que c'est pas si mal Je prends la boule Parce que je suis une merde Oh je mets un trap là La merde mon trap Oh je mets un trap là Je crois qu'on a mis lo et karim J'ai pas fait gaffe J'ai mis mon R pour follow up Au cas où On garde la prio Là ce qui se passe C'est assez important C'est qu'on voit sur la minimap Ma team pink Qui passe par en bas Et donc c'est trop important De les rejoindre En passant par en bas Je n'ai pas le droit D'aller ailleurs Que d'aller bot Enfin par en bas Du coup je prends un peu de temps Mais on fait le tour Tranquillement On y va quoi Allez hop Du coup on les rejoint Et on passe par en bas Tu vois bien On court comme des azins J'aurais peut-être dû mettre Ma camera lock à ce moment là Tu vois bien Encore une fois Je mets tout sur bard Super Après bard Ça reste quand même Un champion chiant Tu vois Mais je pense que j'aurais pu Mieux focus Par exemple On va mettre un petit peu Au ralenti Pour voir ce qu'il s'est passé Je tape bard Parce que c'est le premier Que je peux taper Après le truc C'est que je n'ai pas envie De face check Tu vois Mais à partir de ce moment là Où il s'est barré Là Là je peux taper l'idia Tu vois Bard on s'en fout Il est out Est-ce qu'on a envie De tuer bard Est-ce que si par exemple Il est le dernier en vie On a peur Et qu'on ne peut pas Finir la game Mais évidemment Non Genre on s'en fout De lui en fait On a pas peur Ok j'aurais pu Auto queue Sur l'idia et Karim Attends mais il était Dans le En plus on avait pas la vision Mais il était C'est S'il y avait une vision Là dedans Alors il trappe Si j'avais bien vu Je vais trapper Mais je crois que je les trappe Quand même Je sais pas si le trap touche Il était légèrement Trop à droite Et là je kite out Un petit moment Alors que je devrais kite in Et je mets un queue de merde En fait en fight Je fais n'importe quoi Je suis pas organisé En fait je n'ai pas mon pattern Il faut que j'ai un pattern Il faut que je me crée un pattern en fight Comme ça mes fights seront beaucoup plus simples Donc là je prends le dragon Je pense que la décision est bonne Je prends des bonnes décisions Mais mes fights sont pas Organisés comme je l'ai dit juste avant Il faut que j'ai un meilleur pattern en fait En fait le pattern c'est très simple C'est quand j'utilise mon queue Comment je l'utilise Quand j'utilise mon Z Comment j'utilise Pareil pour mon E en fait C'est aussi simple que ça J'ai mis une auto sur bard Je suis encore en vie J'ai eu chaud Wesh Et ma caméra Putain j'ai couru de temps Que vous entendez pas Fait gaffe au air d'Israel J'ai dit je fais gaffe au air d'Israel En mode Il va savoir que je suis dans le bush là Du coup je vais vers le bas Putain j'ai couru de temps C'est dur c'est dur c'est dur Je doutais j'aurais du soit flash Non flash c'est nul en vrai J'aurais pas du flash En fait je devrais regarder Est-ce qu'on le voit quand il est dans le foie Je crois qu'on le voit J'aurais du juste regarder par Donc là j'ai préparé le terrain On a le terrain pour aller Nash Et je le vois il va courir dans le trap Il est trop con Du coup il flash out Où l'Israel était vraiment tilté là A tilté ou saouler je sais pas Ok Bard m'a sauvé Chiche On tue Karim On tue Bard C'est free Nash Qui dit free Nash Qui dit free push Est-ce que j'ai bien joué ici Je prends la bulle Pas trop méchant Ah oui ça J'en avais parlé avec En fait là C'est assez spécial C'est assez spécial J'aurais pu juste taper la tour Je vois que Galio J'ouvre le fight Je suis un peu obligé D'aller avec Le problème c'est que Galio Il fait très peu de dégâts Bon il fait des dégâts Il fait très peu de dégâts Et j'avais pas anticipé Le fait qu'Ikarim me court dessus Comme un singe Je prends la bulle Je prends tout Je barrière Je prends le R Et ouais je suis mort J'essaye de faire les dégâts Que je peux C'est exactement ce que j'ai dit En fait le fait qu'il go sur Lilia Ça me pile pas Comment pile quelqu'un Il faut cesser Il faut zoner Dans ma range Sans que je puisse Prendre les dégâts Et là Lilia Elle était pas une menace Pour moi Tu vois Donc je pense que Pour ma part J'aurais dû juste Essayer de taper la tour Ou bien Juste me méfier Que Ikarim Il était en train de respawn Et que ça valait pas le coup Ça valait pas le coup Parce qu'on était que 2 2v3 Potentiellement Mais après on est devant Franchement Notre rôle je peux le faire Je peux clairement le faire Faut juste que Limite au pire Je joue avec le trap Que j'ai déjà posé J'en mets 2 Et je joue derrière Pour Ikarim Et j'ai juste pas pris L'information qu'Ikarim arrivait Donc là je m'attrape Là au cas où il me court dessus Mais justement Les trappes Je dois les mettre sur moi Pas devant moi Je suis pas encore Opérationnel avec tout ça Malheureusement Donc là je lui dis Parce que bon À un moment Faut parler Et je lui dis Peel me Et en gros Il a dit Ouais my bad Il aurait pas dû Juste go sur Lilia C'est pour ça que je vous explique Parce que de son point de vue Ça parait Pas logique Mais de mon point de vue C'était juste Un peu Confus De faire cette Cette chose Et donc On s'est compris On s'est compris Et là Bon c'est reparti Pour une fiesta Boum boum On tape dans le tas Je suis free dps J'ai raté mon trap Mais tout va bien Et là on peut finir GG Donc on regarde J'ai pas mal de dégâts J'ai pas mal de dégâts Et tout Mais franchement Sur le début de partie J'ai pas été très très bon Je me suis rendu compte De pas mal de trucs Faut juste que j'arrive à appliquer Les team fight Et tout Et que je surveille vraiment Ce que mes alliés font À côté de moi En early Si je peux lâcher 3-4 CS Pour un kill Ça vaut vraiment le coup En fait Et surtout au moins Mes alliés Ils meurent pas Parce que s'ils en donnent C'est chiant Faut oublier de me mettre en grande Bon J'espère que ça vous aura plu Lisez pas A passer sur Twitch Soit vous abonner Je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao